salam alaikum ya el salam vite fait je voulais dire juste blé bah ayyit c'est un peu dur non ayyit c'est vrai ayyit déjà dans ma vie courante de tous les jours et tout c'est un peu difficile à ces derniers temps maliche c'est la vie ou la même et du coup c'est vrai que naya physiquement et psychiquement je fatigue donc il faut des vacances bientôt incha'Allah si c'est possible sinon je fatigue aussi sur internet et pourtant internet c'est quelque chose de génial je l'ai toujours dit je le pense puis personnellement je l'ai intégré ça fait des années maintenant je l'ai intégré c'est-à-dire dans l'internet c'est-à-dire dans l'internet où il n'y a pas d'internet ou une poste ou une chauffe par exemple la boîte mail des répandes etc des choses comme ça en fait et on peut dire partout du coup internet classe c'est bon c'est-à-dire voilà je fonctionne sur internet mais indique télévision non il y a quelqu'un qui a dit c'est vrai que tu as cassé ta télévision tu as fracassé ta télévision ben oui mais j'ai repris une télé il n'y a pas longtemps donc là actuellement j'ai une télé j'ai envie d'arrêter internet de reprendre la télé et pourtant un vote de la télé mais je suis de ceux qui disaient déjà il ya une dizaine d'années quand il ya eu les blogs les premiers blogs et c'est et j'étais d'accord avec ceux qui disaient don't hate the media be the media j'ai oublié le nom du monsieur là qui avait lancé ça don't hate the media be the media mad crash les médias ou l'intermédia c'est ça en fait à la base gars moi je suis d'accord avec j'ai oublié le la définition heavy c'est-à-dire les gens qui dirou les blogs et c'est c'est quoi ils voulaient un média et ça m'arrange parce que en athani bad aïe tanam les médias traditionnelles tu aïe ta sa tu retrouves pas l'info et c'est en bas qui j'ai internet il ya une façon d'organiser l'information les blogs etc c'est un outil formidable c'est clair on peut on peut enfin être libre en termes d'information mais chez libre au sens je sais pas je suis pas en train d'idéaliser je m'en rends compte mais bon donc j'avais plus de télé depuis un moment bad j'ai repris qui me donne les révolutions le début de l'année où j'avais repris une télé mais je la regarde pas en fait je peux pas regarder la télé j'ai tout ce qu'il faut sur internet et je l'ai en temps réel et il n'y a pas de de rédacteur chef qui est passé derrière l'information pour me la donner je préfère aller la chercher sur internet après je juge je peux me tromper en fait je me trompe qu'on peut se tromper n'importe qui en fait mais il faut il faut rester vigilant aussi il ya un flux énorme d'information c'est vrai donc il faut être organisé il faut de l'organisation bref mais par exemple je l'avoue c'est vrai les échanges en fait compte l'interactivité avec le monde qui nous entoure surtout sur des sujets de société de politique etc pas des sujets de distraction de détente des sujets de discussion de société etc quand on échange sur les blogs les blogs les sur les réseaux facebook ou les twitter à force en fatigue il ya trop d'échanges dans mon cas ou là dans le cas de beaucoup de gens que j'ai remarqué ils subissent beaucoup de pression comme les insultes etc et donc un an où l'arrivée je l'avoue internet gars il voulait la télévision on va devenir ça dire comme ça et bt devant la télévision on va consommer de l'info on va plus réfléchir on va plus parler on va plus faire de commentaires on va plus répondre aux insultes etc on regarde la télé on consomme point barre voilà c'est tout ce que je voulais dire en fait c'est à dire j'allais me déconnecter tout j'avais ça dans ma tête pour une vidéo c'est dit c'est fait désolé si je suis incompréhensible ou là ça n'a aucun sens ce que je dis désolé aussi avec les gens avec qui j'échange et des fois c'est difficile ou l'arrivée ou l'arrivée ou l'arrivée ou l'arrivée je suis désolé ça aussi finalement tout à l'heure j'y pensais ou l'arrivée je sais pas mon but franchement je sais pas mon but franchement